Bonsoir et bienvenue pour deux heures d'infos sur TV7 et pour commencer un César qui ne fait pas polémique, celui du meilleur film de court-métrage. Il a été remis ce week-end pour pile-poil une fiction en partie tournée en Nouvelle-Aquitaine et soutenue par TV7. Et oui, nous ne sommes pas donc peu fiers, bien sûr, que ce cours ait obtenu cette récompense. Et pour fêter cela avec nous, nous diffuserons ce soir ce film à ne pas manquer. C'est tout à l'heure à 19h30. Un petit bijou. Le lundi, c'est aussi, vous le savez, le sport, bien sûr, avec un rendez-vous incontournable avec l'UBB qui s'est encore imposé le week-end dernier. L'UBB décidément imbattable. Débrief de cette nouvelle victoire avec Mathieu Balzovo et ses invités. Ce sera dans Top Rugby. Mathieu qui sera avec nous sur ce plateau en quelques instants. Et puis, dans ce sport, nous parlerons des 20 kilomètres de Saint-Emilion, une course pédestre pour aider la recherche et qui attire de plus en plus de monde. Son organisateur sera avec nous. Et puis, vous allez le voir à ne pas manquer non plus le rendez-vous sport amateur et ce dribble absolument hallucinant de ce jeune de 15 ans. C'est tout à l'heure à voir et à revoir dans l'émission rematch. Donc, toutes les semaines, le gros plan sur le sport amateur. Mais tout de suite, les titres de votre édition. Edouard Philippot, CHU de Bordeaux. Le Premier ministre a rendu visite au personnel hospitalier qui lutte contre le coronavirus. C'était ce lundi matin, le Covid-19 qui a fait d'ailleurs une troisième victime en France. Le phénomène n'a duré que quelques instants, mais a fait des dégâts importants, comme vous le voyez sur ces images. Retour à Gironde-sur-Draud, aujourd'hui touché hier par une tornade. Dernier camp, c'est municipal à Bordeaux avant les prochaines élections municipales. Donc, c'était ce lundi. L'occasion pour les élus qui ne se représentent pas d'évoquer leurs souvenirs au palais Rouen. Et impossible, vous le verrez pour eux de ne pas évoquer. Alain Juppé, un coup d'œil sur la tendance météo pour la journée de demain. N'oubliez pas, parapluie et bottes de rigueur. Quelques coups de vent également, jusqu'à 80 km heure sur la côte. Et des températures prévues pour l'après-midi autour, dans la matinée, autour de 9 degrés seulement. Non, c'est bien dans l'après-midi, donc c'est à 8 degrés seulement pour les températures maximales. – Et le coronavirus, je vous le disais, en titre a fait une troisième victime en France. Une octogénaire est décédée dans l'Oise. La France, d'ailleurs, est l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe avec l'Italie ou encore l'Allemagne avec 130 cas depuis fin janvier. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'Edouard Philippe a fait une visite un peu surprise au CHU de Bordeaux. C'était ce matin. Il a rendu visite au personnel hospitalier engagé dans la lutte contre le Covid-19. Son message est clair. Il ne faut pas céder à la panique, mais avoir les bons gestes sanitaires pour éviter une plus large propagation de ce coronavirus. Écoutez. – La phase 2, c'est la phase au cours de laquelle notre objectif, c'est de ralentir la circulation d'un virus qui est présent sur le territoire national. C'est ce qui explique les décisions qui ont été prises à l'issue du Conseil de Défense et du Conseil de Ministres qui se sont tenues samedi. Et notre objectif, c'est de ralentir pour empêcher ou au moins retarder la libre circulation du virus sur le territoire qui marquerait l'arrivée dans la phase 3, c'est-à-dire l'épidémie proprement dite de coronavirus en France. Il se trouve qu'un des premiers cas de coronavirus diagnostiqués a été hospitalisé à Bordeaux. Je souligne d'ailleurs que ce malade est guéri, qu'il est sorti de l'hôpital. Il y a encore deux personnes qui sont hospitalisées ici, dont l'état est stable et qui ne sont pas en réanimation. Mais je voulais, nous voulions à la fois saluer l'engagement et la qualité de l'organisation des équipes médicales et soignantes. C'est particulièrement net ici, à Bordeaux, avec un travail en très bonne intelligence entre les équipes hospitalières et les médecins libéraux, que ce soit dans le fonctionnement du SAMU ou dans la communication de façon à pouvoir apporter l'ensemble des renseignements nécessaires à ceux qui sont inquiets ou qui pourraient, le cas échéant, déclencher des symptômes qui les conduiraient à prendre contact avec leur médecin ou avec le centre 15. Partout en France, dans chaque département métropolitain ou d'outre-mer, il y a un centre hospitalier préparé avec des équipes du SAMU préparées, qui ont les consignes à tenir, de façon à ce que partout sur le territoire national, absolument partout sur le territoire national, on soit en mesure d'apporter la réponse adaptée au cas qui viendrait à être signé. Voilà donc pour la visite du Premier ministre. Donc à Bordeaux, c'était ce matin, mais rendons-nous à présent dans un service clé pour la lutte contre le coronavirus à Bordeaux, le centre de décontamination hospitalière. C'est là que sont testés tous les cas suspects envoyés par le SAMU. Christophe Chaballon. A l'écart, dans l'enceinte du CHU, derrière ces murs décrépits, se cache le centre névralgique dans la lutte contre la dissémination du coronavirus, l'unité de décontamination hospitalière. Ici sont réalisés les tests sur les personnes susceptibles d'être positives ou non au Covid-19. Ici, vous avez la tenue d'une infirmière qui doit faire un prélèvement chez un patient suspect ou cas possible, un prélèvement rhinopharyngé. Donc pour qu'elle soit bien protégée, on protège les soignants, on l'équipe de façon maximaliste avec une casaque à manches longues qui est imperméable, un tablier de soins, surtout un masque FFP2 qui permet de protéger ses voies aériennes et puis des lunettes à usage unique et une tenue complémentaire à usage unique avec des gants à usage unique. Cette unité est en service depuis six jours. On reçoit une trentaine de patients par jour. Ça a un peu varié. Il y en a un petit peu moins aujourd'hui pour l'instant. On en attend pour l'instant une quinzaine, mais ça fait à peu près 30 tests par jour. Ce sont des patients qui en majorité reviennent d'Italie. Ce sont des patients qui ont pu être en contact avec des patients cas confirmés, des patients qui ont séjourné à Creil. Le patient qu'on a eu ce matin était un personnel qui était amené à aller sur la base aérienne de Creil et qui avait des symptômes respiratoires. En tout cas, ce sont des gens qui reviennent de zones à risque avec des symptômes respiratoires ou de la fièvre. Des tests qui font suite à une série de mesures prises scrupuleusement, à commencer par appeler le 15 à la moindre suspicion. Les patients appellent le 15 et en coordination avec l'infectiologue référent pour le risque épidémique et biologique, ils sont invités à venir ici à un horaire dédié. Une fois qu'on a coordonné avec eux à quelle heure ils devaient venir se présenter, ils viennent avec leur véhicule personnel, on les fait sortir de leur véhicule, on les fait rentrer dans un box avec une mise en pression négative. On est équipé des équipements de protection habituel dans ce cas, ce qu'on appelle les protections air et contact. On leur fait un prélèvement, un écouvillon, c'est-à-dire un coton-tige un petit peu long qui va au fond des cavités nasales. Une fois que ce prélèvement est fait, on prend les informations cliniques, on les examine pour être sûr qu'ils n'ont aucun signe de gravité, mais généralement les patients qui sont ici n'en présentent pas. Et on les fait repartir chez eux en leur demandant de rester chez eux jusqu'à ce qu'ils soient informés de la négativité ou de la positivité de leur prélèvement. Les résultats sont connus dans les 4 heures. Si ces derniers s'avéraient positifs, les patients sont hospitalisés au sein du CHU en structure adaptée à pression négative. En revanche, si le résultat est négatif, le patient est toutefois invité à rester à l'isolement à son domicile durant le temps des 14 jours d'incubation du virus. Voilà, puis en matière de gestes sanitaires, le ministère de la Santé a lancé une campagne d'informations que vous verrez régulièrement sur notre antenne. Eh bien, écoutez, la voici tout de suite. Une petite piqûre de rappel ne peut pas faire de mal. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800-130-000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Voilà, puis le Covid-19 n'a pas que des conséquences sanitaires. Ces conséquences sont aussi économiques. En tout cas, les effets de l'épidémie se font de plus en plus ressentir en France. Il en sera question demain dans Soéco autour de Nicolas et Nicolas César et de ses invités, notamment Jean-François Klegel. Klegel, il est le président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie. Il évoque les conséquences du coronavirus à court terme, mais aussi à plus long terme. Écoutez. Les secteurs du tourisme, les secteurs de l'hôtellerie et restauration, l'événementiel aussi commence à être touché. On a parlé de chiffres importants. Viennent ensuite sans doute les secteurs du transport qui vont être touchés et les industries qui commencent à être perturbés par les difficultés d'approvisionnement, y compris l'aéronautique qui pourraient éventuellement être touchées pour la finition de certains appareils. Les entreprises, je pense qu'elles sont aussi dans l'incertitude totale. Elles ne savent pas encore comment ça va se passer. Mais il est clair que les entreprises qui sont sur du long terme vont préparer des solutions de rechange, notamment pour, je parle des entreprises industrielles, pour éviter la dépendance forte à un seul acteur. C'est-à-dire ne pas dépendre que d'un seul fournisseur, mais dépendre de plusieurs fournisseurs. C'est du bon sens. C'est une règle de bon sens, mais qui avait été un peu oubliée ces derniers temps, au profit, toujours pareil, au profit de la performance maximale. Ça va donner lieu à un retour en grâce, ou en tout cas à une montée en puissance de ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est voir comment on peut, finalement, tout en maîtrisant les coûts, en faisant travailler des acteurs peut-être plus proches, on peut globalement avoir des coûts assez performants. Voilà, donc pour ce Soéco spécial Conséquences économiques avec le coronavirus, c'est demain à ne pas manquer sur TV7. Une mini-tornade qui a laissé des traces dans le Réolet. C'était ce dimanche, aux alentours de midi, dans le village de Gironde-sur-Drault. Le phénomène n'a duré que quelques minutes, voire quelques secondes, mais il a causé des dégâts et fait également deux blessés légers. Ce lundi encore, vous allez le voir dans la commune, le passage de cette mini-tornade était visible. Tony Moulina. Le village de Gironde-sur-Drault s'est réveillé avec les stigmates de la mini-tornade qui s'est abattue hier matin. Des arbres déracinés, des toitures endommagées, les habitants étaient encore sous le choc. Ça a été un coup de vent très très violent. Ça a été comme une tornade. J'ai jamais vu ça. C'est comme on a vu ça à la télé en Amérique, vous savez. Ça fait exactement la même chose. Tout volait autour du bâtiment et puis bon, on a vu le toit qui s'arrachait et voilà. Ça a fait un gros trou derrière dans la toiture et ça a soulevé toutes les tuiles là-devant. Toute la toiture est à refaire. Il y a les stores aussi qui ont pris un coup. Ça a bougé quoi. Voilà. Ça a bougé avec la force du vent. Ça a bougé. Voilà. Si plusieurs habitations ont été touchées, c'est le cas aussi du restaurant chez Sab. Une partie de la toiture s'est effondrée alors que l'établissement était en plein service. Les dégâts sont considérables. On avait reçu le rugby à 15 de la Réole. Il y avait une cinquantaine de rugbymans. Ils se sont juste installés quand le toit est tombé. Il y a eu deux blessés légers. Donc ça va. On les a eus au téléphone. Enfin, on a demandé des nouvelles. Donc ça a l'air d'aller. Donc maintenant, on va tout remettre en état et on va passer à autre chose. C'est la première fois que je voyais ça. En dix secondes, tout a explosé. Donc vous asseoir les fenêtres, notre terrasse, tout est parti. C'était impressionnant. Le temps est aujourd'hui au nettoyage pour les habitants du village. Ce matin, quelques pompiers étaient encore sur place pour constater les dégâts. Voilà. Et puis la mairie de Gironde-sur-Drault que Tony Mollida a pu avoir au téléphone a confirmé, a précisé que ce phénomène ne serait pas classé catastrophe naturelle. Ça n'était pas du cinéma, mais c'était bien dans la dernière séance. C'était bien la dernière séance lundi à la mairie de Bordeaux. Dernière séance du conseil municipal avant les prochaines élections. Pour certains élus, de majorité comme d'opposition, c'était également l'ultime rendez-vous au Palais Rouen. L'occasion donc d'évoquer des souvenirs. Et vous allez le constater rapidement. La figure d'Alain Juppé s'impose. Franck Poirot. Dernier conseil municipal de la mandature 2014-2020. Si dans l'Assemblée, un élu souhaite ravir le fauteuil du maire sortant, qui lui souhaite le conserver, pour d'autres, c'est la dernière fois qu'il franchisse le seuil de la salle du conseil du Palais Rouen. C'est le cas de la conseillère socialiste Michèle Delonais. Elle est élue depuis près de 20 ans maintenant. C'est avec un brin d'émotion, mais sans aucun regret, qu'elle assiste à cette dernière séance. Le moment pour elle de faire le bilan sur ce rôle d'élu d'opposition. Le conseil municipal, dans ce qu'on appelle la minorité et qu'on veut trop appeler l'opposition, ne permet pas suffisamment de faire passer des choses positives. Des amendements, comme on dit à l'Assemblée, des propositions qui permettent d'apporter quelque chose. Autre élu pour qui c'est la dernière séance du conseil municipal, le maire adjoint de la Bastide, Jérôme Syrie. Il est élu en 2014 sur la liste d'Alain Juppé. C'est d'ailleurs l'ancien maire de Bordeaux qui a plusieurs reprises à tenter de le convaincre de s'engager en politique, jusqu'à obtenir gain de cause au troisième essai. Le meilleur souvenir, c'est quand avec Alain Juppé, on est allé à la Bastide pour enlever une délibération du conseil municipal concernant la cession du square Marie-Louise You. On s'est engueillé dans la bagnole, c'était magnifique, mais on a trouvé une position commune et c'est ça la politique. Ça c'est mon meilleur souvenir. Mon pire souvenir, je réfléchis parce que tous les sujets, même dans l'adversité, sont pour moi des bons souvenirs. Alain Juppé, encore lui, cristallise les souvenirs des uns et des autres. C'est le cas du conseiller socialiste Mathieu Rouvert. Élu d'opposition depuis 2006, il ne se représente pas. Parmi ses souvenirs d'élu, ses relations souvent rouleuses avec l'ancien maire de Bordeaux. Quand on a vécu des relations aussi tendues que j'ai pu avoir avec Alain Juppé, c'est vrai que ça blinde et qu'on peut être serein pour la suite parce que dans les rapports humains, il est peu probable que je trouve des relations aussi intenses que celles que j'ai pu vivre avec l'ancien maire de Bordeaux. Et en même temps, je ne regrette pas ces relations parce qu'elles m'ont nourrie, elles m'ont construit. Certains conseillers municipaux bordelais ont donc tourné la page de leur engagement politique locale ce lundi soir. Certains d'entre eux pourtant fortement exposés depuis plusieurs années comme Michel Duchesne, Jean-Louis David ou encore Vincent Feltest n'ont pas assisté à cette dernière séance du conseil municipal bordelais. Cette assemblée compte aujourd'hui 61 élus. La moitié d'entre eux ne se représente pas pour les élections municipales qui auront lieu dans une quinzaine de jours. Voilà, puis sachez quand même que lors de ce conseil, il a été décidé que le parc, les expositions porteraient désormais le nom de Jacques Chirac. Allez, parlons vraiment en cinéma cette fois et fêtons ensemble une récompense des crochets le week-end dernier au César. La polémique autour de Roman Polanski a fait un peu oublier le palmarès et pourtant le César du meilleur film court-métrage a été attribué à Pile Poil, un film soutenu par TV7 et la région. Vous allez voir donc la montée sur scène de toute l'équipe de ce film, donc Pile Poil. Et au terme de cette prise de parole, donc de toute l'équipe qui est bien sûr ravie d'avoir obtenu ce prix, vous allez l'entendre, le producteur de Pile Poil n'a pas oublié de mentionner lors de son discours de remise de prix le rôle de TV7 et de la Nouvelle Aquitaine dans ce prix. Écoutez. Alors on le dit très vite, on remercie tous ceux qui ont cru en nous, tous les partenaires OCS, TV7 Bordeaux, région Normandie, région Aquitaine, CNC. On est comme des fous. Merci et à très vite pour le long. Voilà, avant le long métrage, il faudra quand même déguster le cours qui est absolument magnifique, qui s'appelle Pile Poil. Nous le diffusons tout à l'heure à 19h30, c'est à ne pas manquer. Et regardez Pile Poil, c'est quoi, bande annonce. Arrête avec ton téléphone, il va t'irradier. C'est reconnu les ondes sur les cervelles. Ça ne vaut pas. Les cervelles, c'est à la boucherie. Papa, tu le fais un peu la gueule. Trois semaines sans s'épiler, c'est chaud. Écoutez un peu au lieu de bavarder. Ce sont les dernières révisions avant l'examen pratique. Elodie, il me manque le nom de votre modèle. Ça part aujourd'hui au rectorat. Elodie, c'est le lapin pour Mme Giraud. Papa, j'ai un examen demain. Si tu râlais pas, tu serais défunt. De toute façon, je n'ai pas de modèle. T'es content ? À part la façon dont je découpe une bavette, t'en as rien à foutre de moi. Mais reste dans ta boucherie et apparemment parler français. T'es pas pour foutu de trouver un machin pour ton examen. Une modèle, ça s'appelle une modèle. Une modèle avec des poils. Voilà, à ne pas manquer, sincèrement, tout à l'heure à 19h30 sur TV, c'est la diffusion de Pile Poil, donc ce film qu'au métrage qui a décroché le César dans sa catégorie le week-end dernier, une petite perle. Parlons maintenant de sport. Pas forcément une petite perle, le score des Girondins de Bordeaux le week-end dernier au Matmut, puisque Bordeaux recevait Nice avec un score nul, un partout. Et pourtant, et pourtant, les Girondins ont mené durant cette partie conséquence. Les Mariners Blancs sont encore et toujours dans le ventre très mou du championnat 12e, donc pour les Girondins de Bordeaux. En revanche, regardez le score cette fois de l'UBB dans le top 14. L'UBB qui recevait Castres, score final 26-24. Et là, en revanche, ça n'est pas du tout le ventre au mot du classement, puisque l'UBB conforte sa position de leader actuel du top 14 au terme de cette 17e journée. Et justement, on en parle avec vous, Mathieu D'Alzovo, bien sûr. Débrief de cette rencontre, imbattable l'UBB. C'est clair, net, précis. Oui, puisque même quand l'UBB est dans le dur, parce que vous l'avez compris, 26-24, ça a été difficile. On s'y attendait face au Castres olympiques, qui était un peu la bête noire de l'Union Bordeaux-Bec ces dernières saisons, qui avait l'habitude de venir gagner à Chaban tous les dimanches, un match à 12h30 sous la pluie. Ça ressemblait vraiment au match piège pour l'Union Bordeaux-Bec. Et même quand il y a toutes ces conditions, ça bascule du côté de l'Union Bordeaux-Bec avec un coup de vent qui vient faire tomber le ballon du ordre d'Apileta ou qui vient embêter Rorico Cutt qui a la balle de légalisation sur la dernière minute et qui loupe une transformation 22 mètres quasiment face au poteau. Donc c'est vrai que tous les éléments, finalement, tous les feux sont ouverts pour l'Union Bordeaux-Bec qui enchaîne une troisième victoire consécutive. Il y avait un bloc de trois matchs, 14 points pris sur 15 possibles. C'est vrai qu'on se demande qui peut arrêter l'Union Bordeaux-Bec si en plus les éléments naturels sont en faveur de l'Union Bordeaux-Bec. On l'a vu au classement, Bastien, plus 20 points sur la sixième place. Alors je sais qu'on n'aime pas trop parler de top 6 du côté du SEVA Campus à Bègle, mais quand même, on peut le dire, franchement, ça serait quand même une catastrophe. Ça sent bon. Ça sent bon quand même la phase finale. On peut même commencer à parler du bouclier de bruit. Oui, non, chaque chose en son temps. D'accord, pardon, je me suis un peu... Il y a peut-être des demi-finales, parce qu'on a aussi creusé le trou avec le dauphin Lyon qui s'est incliné lourdement du côté de Brive. C'est vrai que Lyon-Bordeaux-Bec, pour l'instant, n'a pas connu de telle dérive. Alors des bruits de cette rencontre, jusqu'où va donc aller l'UBB ? Vous poserez certainement la question à votre invité, le capitaine et Trois-Gémin, Mamadou Diaby. En plus, il a marqué son premier essai de la saison ce dimanche contre Castres, juste avant de venir dans le top rugby. C'est dans un instant, Mamadou Diaby. Mais tout de suite, parlons du sport amateur avec notre rendez-vous, avec Rematch et un dribble venu d'on-sais-où à ne pas manquer. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...